Cette semaine, j'ai choisi un manga vraiment particulier. L'autrice est hyper connue au Japon et elle a révolutionné le shoujin manga et pourtant, elle est quasi inconnue chez nous. Et du coup, est-ce que mes abonnés seront réceptifs ? Et moi, est-ce que je serai à la hauteur pour leur parler ce chef-d'oeuvre ? Ouais, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce quinzième épisode de Une Minute pour un Manga. Les habitués le savent, dans ce programme, je vous pitche déjà un manga et ensuite, j'ai une minute pour vous expliquer les raisons pour lesquelles je pense que ce titre est indispensable pour votre bibliothèque. Et en prime à la fin, je vous livre un petit détail sur l'oeuvre, son contexte ou l'autorice. Et aujourd'hui, je suis particulièrement content de vous parler du manga que j'ai choisi car il s'agit d'un monument depuis sa sortie en 1975 et l'auteur est extrêmement connu au Japon. Malheureusement, les deux restent mystérieusement circonscrits à un cercle restreint de connaisseurs dans notre pays. J'ai donc choisi de vous parler du cœur de Thomas, de la cultissime Motoagyo, traduit par Ryoko Sekiguchi et Takano Ryuno, publié chez Kaze Manga. Lorsque le corps du jeune Thomas Werner est retrouvé mort un matin d'hiver, la seule chose qu'il laisse derrière lui est une lettre adressée à son camarade de classe Julie, dans laquelle il lui confesse son amour. Bouleversé par cette révélation, le jeune Julie sombre dans des abîmes de confusion. Et c'est à son ami Oscar qu'il incombe le devoir de veiller sur lui, malgré les sentiments coupables qu'il éprouve depuis longtemps envers son patient. Cet équilibre fragile va être bouleversé par l'arrivée d'un nouvel élève, Eric, ressemblant incroyablement au défunt Thomas. Alors, pourquoi le cœur de Thomas est-il un indispensable pour votre bibliothèque ? J'ai une minute pour vous l'expliquer, c'est parti ! Le cœur de Thomas est un shoujo pur jus des années 70. Étoile dans les yeux, destin cruel, mise en page éclatée, tout y est. On est dans du classique de chez classique, et pour cause, Motoagyo est une de celles qui a modernisé ce genre. Si la caractéristique principale du shoujo, c'est l'utilisation du monologue intérieur, alors le cœur de Thomas est exemplaire. Cette technique, qui consiste à nous faire partager les pensées les plus intimes des personnages, est non seulement utilisée ici abondamment, mais en plus avec brio. Profonds et captivants, ils sont, comme le reste de l'œuvre, ponctués de références bibliques qui ajoutent au côté dramatique. Parmi les premières autrices à utiliser les cases ouvertes pour casser les codes de la mise en page traditionnelle, Motoagyo livre ici des compositions magistrales. Avec la véritable sublimation de l'art graphique, on voit à quel point cette mise en page peut servir à transmettre des émotions et renforcer l'intention des dessins et récits. Le cœur de Thomas nous livre le parcours d'un jeune homme qui va se construire au travers des drames de sa vie. Il aborde également des thèmes très graves comme la mort, la violence ou les abus, mais aussi des histoires d'amour aussi belles que tragiques. Motoagyo a fait partie d'un groupe d'auteurs que les journalistes japonais appellent le groupe de l'an 24. Il s'agit d'une liste de femmes mangaka nées autour de l'an 24 de l'ère Showa, soit 1949 chez nous, et que l'on considère comme à l'origine du shoujo manga, manga pour filles, moderne. Ce groupe n'existant pas en vrai, la liste de ses membres varie d'un journaliste à l'autre. On y intègre parfois Ryoko Ikeda, l'autrice de La Rose de Versailles dont je vous ai déjà parlé, mais aussi de Très Chers Frères, une œuvre dont je vous parlerai prochainement et dont l'intrigue se rapproche quelque peu de celle du cœur de Thomas. Ce qui est sûr, c'est que ses deux membres les plus éminentes sont Motoagyo et Keiko Takemiya. Inspirées toutes deux par le roman d'apprentissage germanique et le film français Les Amitiés Particulières de Jean Delanois, elles vont avec des œuvres comme Le cœur de Thomas et La chanson de l'arbre et du vent, Kaze Toki no Uta, fonder les bases de ce qui sera plus tard le Boy's Love. Et voilà ! Une Minute pour un Manga, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo la semaine prochaine. Une Minute pour un Manga, maintenant vous le savez, ça sort tous les vendredis sur ma chaîne YouTube. Il y a d'autres formats qui vont arriver. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, lisez plein de mangas. Ciao !